Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo tout simplement qui est en lien avec les cadeaux de Noël. Oui, comme vous le savez, là du coup c'est là à l'heure où je retourne la vidéo. Il est 20h, presque 9h on va dire, déjà. Mais là je suis en vacances depuis ce soir en fait. Nous sommes le 23 décembre et je suis en vacances que depuis ce soir. C'est depuis 17h15, je suis en vacances. Donc du coup je peux vous tourner une vidéo un peu plus tard, du coup. Parce que si j'aurais travaillé le lendemain, admettons, et bien j'aurais pas pu vous faire une vidéo assez tard on va dire, un peu quand même. Mais bon là je pouvais me permettre, donc ça va. Voilà. Non bah écoutez, aujourd'hui ça sera une vidéo qui va durer peut-être une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Je sais pas trop, on verra. Mais en fait, voilà, je voulais faire une vidéo juste pour vous présenter un petit peu les cadeaux de Noël que j'ai pris pour mes chats. Tout simplement. Voilà, j'ai voulu leur faire, je vais leur faire plaisir le 24. Parce que ce sera le 24 décembre, donc en gros demain, ils auront leur cadeau demain. Donc du coup demain je vous referai une vidéo, même si cette vidéo là sera peut-être publiée demain, ou quelque chose comme ça. Mais là je pense que je vais faire une vidéo demain quand même, pour vous refaire en fait une vidéo demain, pour vous présenter, enfin pour surtout présenter les cadeaux de mes chats à ce moment là. Donc voilà, pour leur présenter leurs cadeaux de Noël que je leur ai pris, enfin que vous allez voir un peu ce que je leur ai pris. Donc voilà. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous parler d'un petit détail un peu, on va dire un peu compliqué en ce moment. Je ne vais pas trop rentrer dans ma vie personnelle, je ne pense pas quand même, mais je peux simplement vous dire que cette année, cette année là, en tout cas à la fin des fêtes de fin d'année, tout ça, le nouvel an, Noël, le réveillon, Noël, etc. Le 24 comme le 25 et le 31, donc le 1er janvier, les fêtes, toute fin d'année quoi. En fait, je le ferai, bon, un peu seul on va dire. Donc on va commencer du coup par les cadeaux de mes chats, comme ce qui est convenu dans la vidéo, ce qui est un peu le thème. Donc ce que je vais vous présenter, on va commencer par Mila dans ma chatte, ma chatte que j'ai en première après Noirou, puisque Noirou je l'ai eu après Mila. Donc on va commencer par Mila, tiens, pourquoi pas, ça ne me dérange pas de commencer par Mila d'abord. Donc on va commencer par Mila, c'est parti. Donc par contre le cadeau de Mila, il n'est pas là à côté de moi, parce qu'il est par terre, je vous le présenterai peut-être après. Il y a juste ça que j'ai dû donner à Mila pour son Noël, même si Noël, j'aurais dû donner ça plutôt le 24 à Mila, ce cadeau-là. Mais le problème, c'est que je vous expliquerai après pourquoi je l'ai donné avant, ce cadeau-là à Mila, parce que c'était un peu compliqué pour moi, je n'ai pas pu résister aussi à ce niveau-là. Mais je vous expliquerai pourquoi, du comment, donc voilà. Donc on va commencer par Mila, comme je l'ai dit. Le cadeau, je vous le parlais tout à l'heure, je vous le présenterai après, même si je l'ai déjà présenté à Mila, mais bon, ça n'apprête pas très grave de base. Et juste ça, j'ai dû présenter à Mila ce cadeau-là, mais sinon les autres, elle n'a pas encore touché, tiens. Donc on va commencer immédiatement sur les friandises, parce que je lui ai acheté des friandises et je peux vous montrer. Voilà. Donc c'est des satisfactions. Voilà, c'est des friandises pour chat, tout simplement. Donc c'est quand même deux... C'est vraiment au délicieux fromage, donc c'est au fromage en fait. Donc Mila, elle n'a pas encore goûté forcément, même si le paquet est peut-être ouvert au-dessus. Mais j'ai voulu sentir l'odeur en fait, pour voir l'odeur que ça pourrait faire. Enfin sentir, quoi. Mais elle n'a pas encore goûté ces fameuses friandises, même si je crois que pour son anniversaire, pour ses 4 ans, elle a dû avoir des satisfactions comme ça, pour son anniversaire. Je crois qu'elle a vu des comme ça aussi au fromage, je crois. Voilà. Donc voilà pour ça que j'ai pris à Mila. Donc ça c'est le premier cadeau que je lui ai offert. Et du coup, elle aura ce fameux petit cadeau, demain, le 24. Du coup, je pourrais lui faire goûter, enfin on pourra lui faire goûter ces fameuses friandises-là. Voilà. Pour ça. Donc ensuite, on va passer à un deuxième cadeau. Par contre, le deuxième cadeau, ah oui, c'est vrai, je ne pourrais pas trop vous le présenter. À moins que si je fais une coupure de vidéo et qu'après je vous le montre, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Voilà pour le cadeau de Mila, du coup. Donc je ne vous ai pas trop dit tout à l'heure, mais en fait, c'est un griffoir que j'ai pris pour Mila. Là, en fin de compte, c'est un griffoir violet, comme tu peux le voir, sur les côtés, hein, sur les bords, sur les côtés, là, c'est violet. Je voulais juste vous montrer, oh là, excusez-moi pour le bruit, ça c'est mon ordinateur. Mais voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le griffoir. C'est un griffoir, en fait, pour son cadeau de Noël. À Mila, je lui ai pris un griffoir parce que je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai déjà montré son cadeau de Noël pour le griffoir. Parce que je n'ai pas présenté les autres choses pour Mila, je ne l'ai pas encore fait voir. Mais à part le griffoir, j'ai dû le mettre un peu en place, on va dire, pour elle, parce que l'ancien griffoir qu'elle avait était très mort, très foutu, quoi. Il était très, très... L'ancien griffoir de Mila est de Noireau, mais bon, c'est plus pour Mila parce qu'elle a fait surtout ses griffes sur les griffoirs, Mila, quoi, plus. Et c'est vrai que Mila, elle avait son griffoir, son ancien griffoir était complètement mort, complètement déchiqueté à force de griffer dessus, quoi. Bon, c'est pour ça que j'ai dû lui mettre ce griffoir-là, que je lui ai pris, du coup, pour Noël, en fin de compte. Mais je lui ai déjà installé ce griffoir-là pour elle, avant les fêtes de Noël, mais bon, après, ce n'est pas très, très grave, on va dire. Voilà, quoi. C'était juste pour vous montrer un petit peu son griffoir, quoi. Que je ne vous ai pas dit en vidéo tout à l'heure, mais parce que je voulais vous le montrer, en fait, plutôt son griffoir, quoi. Donc, il y avait de l'herbe à chat et tout ça avec aussi. Du coup, j'ai mis un peu d'herbe à chat dans le griffoir. Et Mila, c'est vrai qu'elle aimait bien l'odeur de tout ça, donc c'était plutôt cool. Elle aimait bien l'odeur du griffoir, enfin, de l'herbe à chat, j'ai mis dans le griffoir. Mila, elle aimait bien. Voilà un petit peu pour le fameux... C'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure en vidéo quand je filmais mon caméscope, parce que je préférais vous le montrer comme ça, parce que Mila, c'est déjà dessus, donc voilà. Enfin, en même temps, Mila, elle aime beaucoup son nouveau jouet. Enfin, son nouveau jouet. Jouet griffoir, enfin, des fois, c'est un peu pareil. Des fois, tu as des jouets impurs en griffoir avec des balles et tout ça aussi. Donc, Maxiso, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Ce griffoir-là, je l'ai pris, bien sûr, à Animoto-Pierre, donc voilà, en même temps. Et j'ai oublié de vous présenter aussi que j'ai acheté ça aussi pour le Noël de mes chats. Donc, attendez, je vais faire un petit dézoomage. Donc, en fait, c'est aimé, vous voyez, et c'est un chat blanc, noir à moitié. Donc, c'est des petites souris, des petites souris, des balles comme ça. Et j'ai pris ça pour mes chats aussi. Pour Noël, il en manque un ici parce que je l'ai utilisé juste pour mes chats exceptionnellement. J'en ai utilisé un qui est déjà presque mort déjà. Voilà, on sait, on vous dit tout au dos. On sait derrière, quoi. Voilà, voilà, pour ça. Bon, les autres jouets, je ne les ai pas encore montrés aux chats, mais ils auront vraiment ça demain. Mais j'ai juste pris une balle qui est la même que la rouge et la orange et rose, mais sauf que l'autre était verte, l'autre balle comme ça. Mais j'ai juste voulu vous montrer juste le cadeau, voilà, qu'ils auront aussi mes chats plus demain quand même. Même si, bon, j'en ai juste montré un comme ça qui est, je suppose qu'il y a un manquant là parce que j'en ai donné un pour mes chats. Ils ont déjà joué avec, ils ont déjà défensé le jouet pratiquement. Donc, voilà, voilà, quoi. Donc, maintenant, on va passer à Noireau. Parce que maintenant, je vous ai montré le fameux cadeau de Mila, du coup, le griffoir que vous avez pu voir, du coup. Donc, voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'ai déjà offert ce griffoir-là parce que je vous ai expliqué, du coup, dans la vidéo, sur mon téléphone portable, je vous ai montré vite fait. Mais voilà, du coup. Donc, là, je vais vous présenter plus, là, les cadeaux de Noireau maintenant parce qu'on a relayé un petit peu plus de choses parce que lui, il est plus jeune, il a un an, comme vous le savez, je pense. Noireau, il a quand même un an, il est beaucoup plus jeune que Mila. Mila, elle a 4 ans, donc elle est un peu plus âgée mais sans plus. Donc, les cadeaux de Noireau, j'en ai pris quelques-uns, mais je n'ai pas pris grand-chose. Donc, il ne les a pas encore touchés, bien évidemment. On commençait par ça, tiens, attendez. Donc, il a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus, tiens. Ça, tu veux, c'est pas moitié machiné dans le sac, je ne sais pas. Donc, c'est ces petites balles noires. Je ne sais pas, il y a des petits cheveux dessus, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas très important, ce n'est pas très grave. Là, c'est des petites balles noires, comme ça. Et puis, comme Noireau, il est noir, c'est comme mon petit chat noir, il est noir, du coup, c'est pas mal. Donc, c'est des petites balles noires, comme ça. Je ne sais pas, il a des cheveux dessus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été traîné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, celui-là. Peut-être que c'est dans le magasin, peut-être qu'il est tombé par terre dans le magasin. Et puis, je n'ai pas fait de sens qu'il avait des cheveux dessus. Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est un petit, une petite balle, un peu en pic. Enfin, un peu, on n'est pas en, je ne sais pas comment dire. Une petite balle noire, comme ça. Et j'en ai une deuxième, également. Bon, la deuxième, c'est une bleue, comme ça. Bon, la bleue, elle est assez sympa aussi. Bon, la bleue, c'est un Noireau également. Là, les cadeaux que je montre, c'est Noireau. Là, c'est à lui, en fait. C'est une petite étiquette qu'il y a. Là, je ne l'ai pas arrachée, celle-là. Mais j'ai quand même, moi, j'ai arraché l'autre, mais pas celle-là. Bon, la bleue, elle est comme ça. Là, elle n'a pas de cheveux, par contre, celui-ci. Heureusement, quand même, parce que... Voilà, la petite belle bleue. Voilà. C'est la même que la noire, mais elle saurait qu'il y a des bleues. Voilà, tout simplement. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Non, mais ça, ils n'ont pas encore vu, bien sûr. Noireau, il est en train de marcher. Je le vois, il est juste en face de moi. Mais il est en train de faire son petit tour. On sait, le deuxième cadeau que j'ai acheté à Noireau aussi. C'est ça. C'est un petit poisson, je crois, avec des plumes, vous voyez ? Des petites plumes, comme ça. Voilà, c'est des plumes, en fait. C'est super sympa, quand même. Parce qu'en fait, c'est des plumes, c'est un poisson, en fait. C'est comme un doudou, un peu, qui est au milieu, comme ça, avec des plumes sur les côtés. C'est assez sympa, quand même. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, et puis, il y a un petit, il y a comme un petit, vous voyez, un genre de, je ne sais pas, un ficelle, un truc qui sert un peu la plume. Et puis derrière, c'est un chaque, il y a derrière un chaque gris. Voilà. Tout simplement. Voilà pour le fameux jouet que j'ai pris à Noirot, aussi, également. C'est juste pour vous le montrer. Ensuite, le dernier jouet que je lui ai pris, alors là, c'est un peu particulier, parce que j'ai juste ouvert ce jouet-là. C'est des bâtons, comme ça. Attendez, il faut faire attention, ça ne parta pas, quand même. Je vais tenir comme ça, parce que je l'ai un peu ouvert, parce que je voulais voir un peu s'il n'y avait pas des odeurs, ou des choses comme ça. Et en fin de compte, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est des petits bâtons, comme ça, des bouts de bois, en fait, des bâtons que j'ai trouvés. Dans tous les cadeaux que je vous présente là, je les avais acheté à Animotopia, à peu près à mon habitation. Donc voilà, c'est des petits morceaux de bois, comme ça, des longs bois. Puis bon, je pense que Noirot va aimer ça, parce que je pense que les chats... Je sais que Noirot, il aime bien tout ce qui est un peu sauvage, vous voyez, des jouets un peu sauvages, comme des petites plumes sauvages, ou des choses un peu... Voilà. Petits jouets, il a des bâtonnets, quoi, des bâtons, comme ça. Puis derrière, c'est juste comme ça. Voilà. Puis il y a un chat qui est en train d'ouvrir la bouche. C'est super sympa, quoi. Je pense que Noirot, il va aimer ces petits bâtons, là, je pense. Du coup, je pense qu'il va y kiffer. Après, je ne sais pas, on verra ça le 24, du coup. Voilà. Demain, du coup, quand je ferai une vidéo. Puis voilà, c'est tout ce que je lui ai acheté au niveau jouets à Noirot, parce que je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu lui acheter grand-chose non plus, quand même, parce qu'en jouets, j'en ai déjà pas mal des jouets, déjà, entre guillemets, chez moi. Il y a déjà pas mal de jouets, donc j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Et en fait, je lui ai aussi acheté des friandises, aussi, pour lui, un peu comme j'ai fait pour Mila. Je lui avais aussi acheté des friandises. Qui est ceux-là. C'est ces friandises, là. Voilà, c'est Noirot qui fait un peu de bruit. Ce n'est pas Mila, mais là, c'est Noirot qui fait un peu de bruit. C'est la marque Trixie. C'est Grandi. Grandi, c'est Grandi, je ne sais pas. C'est des friandises comme ça. Voilà. Donc, pareil, j'ai ouvert aussi, mais c'était juste pour sentir l'odeur des friandises. Voici, il n'y a pas des odeurs, mais il n'y a pas beaucoup d'odeur dans ces friandises-là. Il y a quand même 50 grammes. Oula, désolé, c'est mon chat. Je ne sais pas ce qu'il a, Noirot, ce soir. Voilà. Peut-être parce qu'il sent que Noël arrive, je ne sais pas. Il est peut-être un peu impatient. Voilà pour les petites friandises. Grandi. Grandi, je ne sais pas quoi. Grandi, je ne sais pas. C'est sympa. Ça, c'est des friandises que j'ai pris à Noirot pour son Noël. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Donc là, c'est presque tout ce que je leur ai acheté. Il y a juste une dernière chose que je leur ai pris. C'est un cadeau un peu en commun. Donc avec Delilah et Noirot, c'est un cadeau un peu en commun, on va dire. Non, c'est ça. Je vais vous montrer. C'est un cadeau assez grand, je dois dire, quand même. Je ne sais pas trop bien vous montrer tout de suite, mais je vais vous montrer maintenant parce que j'ai le temps que je prenne le truc et tout. Non, c'est ça. Oula, attendez. Oh, excusez-moi. C'était un peu ouvert, mais attendez. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, à ce moment-là. Donc en fait, c'est une fontaine à eau, oui, parce que Noirot, il aimait bien... Noirot, il aimait bien monter sur mon évier assez souvent pour boire de l'eau qui coule, en fait, de mon évier. Mais là, je pense que... Là, je pense qu'au niveau de la fontaine à eau, je pense qu'ils vont aimer, je pense. Surtout plus Noirot, peut-être. Donc ça, c'est possible pour les chiens comme pour les chats. C'est un peu pareil également. Donc il y a un petit papillon dessus qui fait couler de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc évidemment, il y a un filtre, il y a tout avec... Tout est inclus dans le carton. Donc évidemment, je ne l'ai pas payé cher, si cher que ça, on va dire, parce qu'il était en promotion. Donc celui-là, par contre, cette fontaine à eau, je ne l'ai pas acheté à Animotopia. Celui-là, je l'ai acheté à Maxiso, du coup, cette fontaine à eau. Et la fontaine à eau ne m'a pas coûté si cher que ça, je dois dire, parce que la fontaine à eau m'a juste coûté 19 euros, au lieu de 50 ou de je ne sais plus combien. Parce que la fontaine à eau aurait dû coûter un peu plus cher que ça. Et du coup, il ne m'a pas coûté plus que ça, parce que du coup, il était en promotion, c'était en promotion, en fait. Donc du coup, et comme j'ai l'appli, j'ai l'appli sur Playstar, j'ai l'appli de Maxiso, donc du coup, donc du coup, voilà. Voilà. C'est cool. Donc je suis contente de leur avoir acheté ça, bon, par contre, la fontaine à eau, elle n'est pas dedans, parce que je l'ai juste retirée, mais je n'ai pas encore installé la fontaine à eau pour les chats, parce qu'ils verront tout ça demain. Du coup, je vais installer, je vais leur installer tout ça demain. Alors qu'il y a un petit chien, tu vois, ici. Et là, tu as un chien à côté. Donc c'est vraiment pour les chiens et les chiens, vous voyez, ce n'est pas plus pour les chiens que pour les chiens, c'est vraiment pour les deux, pareil. Et je trouve qu'une fontaine à eau, c'est plutôt pas mal, parce que, je vais vous montrer ici. Là, vous avez le filtre, vous avez vraiment tout, quoi. Donc c'est plutôt sympa, en fait. Ouh, excusez-moi, je vais faire tomber un peu, moi. Voilà. Après, ce qu'il y a là, en fait, là, ce qui est ici, ce n'est pas trop obligatoire. Au moins, il n'est pas ça incluse dans la boîte, mais ça encore, ce n'est pas trop gênant. C'est tout le reste, donc ça veut dire que ça, enfin, ça et ça, je l'ai eu dans la boîte. Donc, à préciser. Ça a changé, alors, tout ce qui est, je vous montre un peu comme ça aussi. Tout ce qui est, ça, je vous ai montré tout à l'heure. Mon chat, je ne sais pas, il est énervé ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Ça, c'est Noireau qui est en train, qui n'a plus excité ce soir. Ce n'est pas Mila, parce que Mila allait être tranquille dans son petit panier. Donc, cette petite, cette petite fontaine à eau. Alors, que ce soit toutes les fontaines à eau, en général, il faut changer le filtre à peu près tous les deux à un mois ou deux. Il faut changer. Moi, je ferais ça une fois tous les deux mois, je pense. Je changerais le filtre une fois tous les deux mois. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà, une fois tous les deux mois, je changerais le filtre, en fait, de la fontaine à eau, parce que ça a changé régulièrement. Après, si vous avez plusieurs animaux, oui, il faut changer plus souvent, peut-être, qu'une fois tous les deux mois. Je pense que ça se fera un peu moins. Du coup, si vous avez plus d'animaux, après, je ne sais pas. Moi, c'est vrai, j'ai que deux chats, pardon. J'ai que deux chats, donc je pense qu'une fois tous les deux mois, je pense que ça peut le faire pour changer le filtre, etc. Parce que le filtre est très important, parce qu'il faut quand même que la fontaine à eau soit plutôt propre. Il faut que tout soit nickel quand même. Donc, si vous voulez que votre chat boit bien dans un... C'est comme vous, si vous buvez dans un truc pas terrible, je ne pense pas que vous voudriez y boire, quoi. Les animaux, c'est pareil, quoi. Donc, il faut aussi faire attention à leurs besoins, etc. C'est très important. Voilà. Voilà pour la fameuse fontaine à eau. Donc, elle est bleue comme ça, comme je t'ai montré, du coup. Elle est bleue comme ça, voilà. C'est la fontaine à eau que je t'ai montré, elle est comme ça. C'est comme ça que je me suis prise. C'était la main chère, parce que t'en avais d'autres qui étaient grises. T'en avais d'autres qui étaient pas de ce style-là. T'en avais d'autres qui étaient un peu plus grands, quand même. Moi, j'ai pris celui-là, parce que c'est plus pour les petits chiens, quoi, de la fontaine à eau que j'ai pris. Plus pour les petits chiens, ou pour les chiens aussi, forcément. Donc, voilà. J'ai trouvé ça plus raisonnable, plus sympathique de prendre cette fontaine à eau. En fait, j'ai pensé à Noirou à ce moment-là, plus pour la fontaine à eau. J'ai pensé plus à Noirou, parce que Noirou, en fait, il allait souvent sur... Là, il va toujours sur l'évier pour boire de l'eau. En fait, il coule, vous savez, de l'évier, quoi. Quand tu allumes le robinet, voilà, il aime bien boire comme ça, vite fait, un petit peu, quoi. Alors que Mila, elle fait pas ça, elle, hein. Mais Noirou, il adore faire ça. Donc, du coup, j'ai pensé à lui pour la fontaine à eau, plus pour Noirou que pour Mila. Même si je pense que Mila fera pareil, elle buvra aussi dans la fontaine à eau, je pense, aussi, quoi. Donc, voilà. Bon, ben, voilà, pour cette fameuse vidéo sur les cadeaux de mes chats que j'ai juste voulu vous présenter. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vais juste vous montrer rapidement un peu mes deux chats, vite fait. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je pense que Noirou, il est très excitée. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir, mais... Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite avec mes chats, rapidement, rapidement, quoi, pour que vous les voyez un petit peu, quoi. Déjà, tu peux voir Mila un petit peu sur son petit panier, son doux, son panier à moitié moelleux, enfin, moelleux, quoi. Voilà, c'est Mila qui est sur son petit panier un peu moelleux, du coup. Voilà, elle est là, elle. Elle, elle est sage, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je faisais ma vidéo, là, sur... Sur... Voilà, Noirou, qui a foutu le... Il vient. Voilà, qui a foutu le griffois bien loin, quand même, parce que je l'avais posé de là, en fait, le griffois, ici. Là, on va le remettre un peu plus... Un peu mieux, quand même, là, comme ça. Parce que là, il était un peu parti, je ne sais pas comment. Noirou, t'es un peu excité, là, ce soir, il m'a même foutu mon tapis assez loin, alors que d'habitude, il est au milieu, mais là, du coup, il me l'a un peu machiné, comme on dit. Hein, Noirou ? Noirou ? Quand j'ai Noirou, souvent, il lève sa petite queue, comme ça, quand j'ai Noirou. Voilà. Là, tu le verras moins bien, parce qu'il est dans le noir, un peu. En même temps, j'ai voulu te le montrer assez rapidement, mon petit Noirou, quoi. Voilà, voilà. Ok, voilà. Bon, ben, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que le fameux petit griffoir, du coup, que j'ai dû vous le présenter tout à l'heure en vidéo, parce que, ben, j'ai dû le placer là. Je vous ai expliqué pourquoi, déjà, j'ai fait ça, mais je pense que vous comprenez, du coup, pourquoi j'ai fait ça. De mettre ce griffoir-là à la place de l'autre griffoir que j'avais avant. Mais je pense que vous le savez, vu que je viens juste de vous le dire en vidéo, sur mon téléphone aussi, donc, voilà. Non, Mila, elle aime beaucoup son griffoir, hein, tel que vous avez vu. Elle est venue dessus. Puis, en plus, elle chauffe, elle derrière, donc, ils aiment bien aussi être chaud. Puis, le griffoir, ça tient chaud aussi, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça va sortir à son colis, en plus, violet, avec le griffoir violet, là. Et, en gros, voilà, il fait ses griffes dessus. Et puis, Mila, elle aime beaucoup son griffoir depuis que je l'ai installé, depuis hier, je crois, je ne sais plus quand. Elle aime beaucoup, voilà. Elle aime bien. Elle aime bien parce que c'est, je ne sais pas, c'est peut-être confortable. C'est pour ça que les chats, ils aiment bien aussi le carton aussi. Les chats, ils aiment bien les cartons et tout ça. C'est plutôt, c'est plutôt sympa. Bon, bah, écoutez, je vous fais un énorme bisou et merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. C'est très gentil à vous. Et puis, enfin, je ne vous tutoie pas forcément parce que je ne vous connais peut-être pas comme ça, on va dire. Même si je fais des vidéos, mais bon, vous serez toujours dans mon cœur et présents dans mes vidéos. Dans mes vidéos, je sais que vous êtes très fidèles, enfin, entre guillemets. Dans mes vidéos, je parle après en vie générale, je ne sais pas. Mais voilà. Mais merci en tout cas pour votre patience et pour tout ce que vous faites pour moi. C'est très gentil. Tiens, voilà. Oh non. Oh, Noirot. Oh, mais il est excité ce soir. Je ne sais pas ce qu'il a, mais... Je ne sais pas ce qu'il a, Noirot, ce soir. Mais vous avez vu, il a embêté un peu, Mila, tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir, Noirot, là. Je ne sais pas. Il a un peu excité ce soir. Il a couru dans la salle de bain, là. Voilà. Il y a des jours comme ça, vous savez, c'est comme ça. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Je vous aime. Portez-vous bien. Et on se dit à demain. Enfin, en tout cas, le 24, demain. Demain, pour une... Des fois, elle mord aussi le carton aussi un peu. Des fois, elle lèche, elle mord. Ça dépend. Et puis, on se dit à demain pour la présentation, pour les chats, surtout pour la présentation de leur cadeau de Noël. Demain, je leur donnerai ça, du coup. Voilà. Bon, gros bisous à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera, du coup, les... Enfin, les... Les cadeaux de... De mes chats. Pour leur offrir ça demain. Parce que je vous ai montré là, ils auront ça demain, du coup. Gros bisous à tous. Et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage ST' 501